bonjour je m'appelle axel et aujourd'hui je vais vous parler de la préparation météorologique d'un vol aller-retour en allemagne qui a eu lieu les 28 et 30 avril dernier donc j'avais un rendez vous auquel il fallait que je sois le matin du 28 avril avec un ppr à la clé donc il était important pour moi de pouvoir comprendre le plus rapidement possible si le vol serait réalisable afin de pouvoir prendre des dispositions afin d'être à mon rendez vous le matin du 28 donc par exemple partir la veille je n'ai pas de connaissances particulières en météorologie bien au contraire la météorologie n'était absolument pas mon sujet de prédilection dans la théorie du ppl donc tout ce que je peux faire c'est de partager avec vous mon expérience avec les produits météorologiques que j'utilise en termes de météorologie ma préparation de vol repose beaucoup sur les grammettes qui sont générés par autorouteurs un grammette est une coupe verticale de l'atmosphère le long d'une route qui se base sur un modèle de prévision météorologique numérique tel par exemple GFS ou ECM WF ou ICONE le grammette va m'aider à déterminer si le vol sur la route prévue à l'heure prévue et réalisable en fonction de la masse nuageuse et de son étendue sur la route et c'est aussi le grammette qui va me guider dans le choix de mon altitude de croisière d'une part pour rester VMC pendant la phase en route mais d'autre part aussi pour choisir l'altitude qui va m'être plus favorable en termes de vent le modèle de prévision numérique le plus connu est le global forecast system GFS américain accessible en libre service c'est un modèle numérique à dix jours avec une résolution de 28 km par tranche de une heure et mise à jour quatre fois par jour c'est aussi le modèle qui est utilisé par OJMET depuis quelque temps autorouteurs peut générer un grammette à partir d'un autre modèle modèle allemand qui s'appelle ICONE il s'agit d'un modèle avec une résolution de 7 km par tranche de une heure et dans le cas d'autorouteurs on a des données sur 48 heures les données GFS et ICONE sont aussi exploitées par une autre application qui s'appelle windy et qui propose en plus un troisième modèle ECMWF dit modèle européen depuis quelques temps windy propose une coupe verticale de l'atmosphère sur une route donnée avec la base des nuages les sommets des nuages les vents zéro isotherme exactement comme un grammette et cette représentation est basée sur le modèle ECMWF en plus de CMWF windy propose aussi les modèles GFS et ICONE mais uniquement ECMWF pour ce qui est du calcul de la base des nuages et de la coupe verticale de l'atmosphère pour résumer j'utilise donc les grammettes d'autorouteurs basées sur les modèles GFS et ICONE ainsi que windy basées sur ECMWF avant le vol je recoupe ces informations avec l'analyse de surface ou carte des fronts ainsi que l'imagerie radar et l'imagerie IR avant de prendre ma décision de go-no-go finale la question de la fiabilité de ces produits météo peut légitimement se poser d'abord la précision du modèle numérique et ensuite la fidélité du rendu graphique qui en effet par windy ou par autorouteurs statistiquement à cinq jours le modèle ECMWF s'avère plus fiable que le modèle GFS mon expérience avec windy et que la représentation de la météo à cinq jours avec ECMWF est très fiable en ce qui concerne les grammettes d'autorouteurs dans les 48 heures précédant le vol en général la vérité va s'avérer se trouver entre le grammette GFS et le grammette ICONE donc pour en retourner à mon vol j'ai commencé à consulter les grammettes GFS à J-7 et les prévisions n'étaient pas du tout bonnes j'ai comparé les prévisions sur ma route avec la représentation qu'en faisait windy à l'aide de ECMWF et les prévisions de windy montraient une météo beaucoup plus clémente que ce que vous voyez sur ce grammette pensez toujours à vérifier en bas du grammette la date du vol qu'il représente ainsi que la date et l'heure du modèle à partir duquel il a été créé le lendemain à J-6 la situation était très différente et le grammette montrait vraiment la météo en amélioration à J-4 le grammette annonçait une tempête de ciel bleu sur toute ma route et finalement à J-1 les grammettes ICONE et GFS montraient tous les deux une tempête de ciel bleu sur la route et c'est aussi ce que j'ai constaté pendant le vol dans windy les couches d'information que je trouve intéressantes sont la base des nuages les nuages bas donc la couverture de nuages bas la couverture de nuages moyens et la couverture de nuages élevés les nuages bas sont ceux qui se trouvent entre le sol et 6000 pieds les nuages moyens entre 6000 et 20 000 pieds et les nuages haut au dessus de 20 000 pieds windy supportent plusieurs modèles de prévisions numériques que l'on retrouve en bas à droite de l'écran et on peut choisir parmi eux certaines couches d'informations comme le planning de route ou la base des nuages ne sont disponibles que avec le modèle ECMWF maintenant comparons la représentation de windy avec le modèle ECMWF en haut à droite et celle de windy à base du modèle GFS en bas à gauche dans les deux cas j'affiche les nuages moyens et l'on constate qu'il y a de très grosses différences dans les prédictions on peut bien sûr s'amuser à explorer d'autres couches comme la couverture de nuages bas la visibilité au sol les nuages hauts la pluviométrie entre les deux modèles dans le menu en haut à gauche on peut choisir le planning de route définir une route et afficher la coupe verticale basée sur ECMWF voici ce que ça donne à J-3 on y retrouve les couches de nuages, les vents, les températures mais aussi la visibilité au sol ce qui n'est pas disponible dans les grammettes d'autorouteurs ça met aussi la coupe verticale en perspective grâce à la carte pour le vol retour voici les grammettes GFS et Icon à J-1 je suis parti en piste 11 à Allendorf et à 5000 pieds je suis rentré dans une couche de cumulus congestus qui s'étendait jusqu'à environ 8000 pieds et je me suis retrouvé VMC on top au niveau 100 donc les prévisions au départ étaient conformes aux grammettes de GFS en route en revanche la couverture nuageuse qu'il y avait en dessous de moi était plus proche de ce qui est présenté par le grammette Icon et puis à l'arrivée je me suis plus retrouvé dans la situation qui est dépeinte dans le grammette GFS le moral de GFS les grammes de GFS Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. A regarder la coupe verticale que me donne cette application et bien entendu je vais aussi croiser cette information avec les analyses de surface, aussi appelées cartes de front ou MSLP. A J-2, je vais regarder plus attentivement les grammettes GFS, les grammettes ICON, toujours croiser cette information avec la MSLP. Et le jour J, pour prendre ma décision finale de Go-No-Go, toujours le grammette GFS, le grammette ICON, Windy ECMWF. Et puis d'autres produits météo tels que la Temsi, l'imagerie radar et l'imagerie IR, ainsi que les Métartaf. Voilà, écoutez, maintenant vous savez tout ce que je sais, ce qui n'est certainement pas grand-chose. Toujours est-il que pour moi, jusqu'à présent, ça a plutôt bien fonctionné. J'ai fait l'apprentissage de tout ça petit à petit en acquérant une confiance progressive dans ces outils. Et aujourd'hui, je trouve que ça marche plutôt pas mal, en tout cas pour faire de l'IFR. Comme je n'ai pas beaucoup d'expérience récente en VFR, je ne saurais dire réellement ce que valent ces outils. Je soupçonne qu'on peut quand même les employer avec modération. C'est comme tout dans la vie. Je vous souhaite de bons vols et à bientôt pour de nouvelles aventures.